Hey, bonjour à tous, c'est Matroskia. On se retrouve aujourd'hui pour le Halo Culture de la semaine spéciale Noël. Celui-ci sera centré sur le vaisseau Grande Bonté. Également surnommée la Cité Sainte, elle est sûrement la passion spatiale la plus iconique de Halo et est également le vaisseau principal servant de capitale mobile au Govenants. Elle fut construite en – 852, peu après la signature du traité de l'union entre les Sanghelis et les Sanchayoum. La construction du vaisseau se termina en – 648, la même année que la destruction de Janjurkom, la planète natale des Sanchayoum. Grande Bonté mesure 348 km de diamètre au plus large et 505 km de hauteur pour une masse approximative de 100 billions de tonnes. Le dôme principal, où se trouvent les habitations, est tellement grand qu'il est difficile de voir d'un bout à l'autre et possède un climat dynamique qui peut par exemple créer des bancs de brouillard bleu clair. La spire située sous le dôme est appelée Spine of the Gods, décrite comme l'indestructible mât abritant des moteurs antiques. Les jetés attachés à cette spire sont collectivement appelées Spires of Gifting. En fait, ces spires représentaient l'endroit où toute l'économie de grande bonté se faisait. L'ensemble des flottes marchandes, d'impôts et d'émissaires venant de tout l'Empire Govenant se regroupaient dans ces jetés. La Cité Sainte fut mise à feu et à sang lors de la guerre civile entre les séparatistes et les loyalistes Govenants. Le grand schisme. C'est pendant cet événement que le Fossoyeur y envoie John 117 pour récupérer l'index dérobé par Tartarus. Le parasite réussit à investir la cité grâce à Lynn Amberclad. Le prophète de la vérité a donc fui la Cité Sainte grâce au cuirassé suite à ces événements. La flotte séparatiste Govenants tenta de stopper le parasite en utilisant la vitrification contre la cité. Cortanaille enregistra un message pour John 117 alors qu'elle stationnait près du Halo Delta. Le Fossoyeur l'aida à envoyer ce message vers la Terre, étant persuadé que les humains l'abandonneraient. En effet, elle fut interrogée par le Fossoyeur qui lui envoya de nombreuses données, la saturant et la rapprochant de la frénésie. De plus, en restant avec le Fossoyeur, Cortana avait un risque d'être touché par la peste logique, une tactique employée par le parasite afin de corrompre les IA. Le Fossoyeur modifie lourdement la station grâce aux connaissances technologiques des précurseurs, ce qui lui permettrait entre autres de fonctionner sans l'énergie du cuir à scie. Le Fossoyeur se dirigea ensuite vers la Terre, mais détecta le portail lors de son arrivée dans le système solaire. Il découvrit que la petite arche était donc active. Il passa donc en sous-espace à proximité de Mars pour rejoindre l'arche, mais Grande Bonté était trop endommagée et s'écrasa sur l'arche. John 117 y retourna ensuite afin de récupérer Cortana, qui était restée lors de leur première visite. Malgré l'explosion de ces réacteurs et de l'installation 08 durant la bataille sur l'arche, Grande Bonté était restée en grande partie intacte. Trois jours après la bataille, 000 Tragique Solitude, le moniteur chargé de surveiller l'arche, ordonna aux Sentinelles de sceller l'épave infestée par le parasite sous un dôme de protection. La sécurisation de Grande Bonté fut achevée le 19 février 2553. Six ans plus tard, le 4 juin 2559, les Parias ayant atterri sur l'arche, lancèrent une mission de récupération de matériel autour du dôme de la cité. Voridus transgressa les ordres et découpa une section du dôme, ce qui eut pour conséquence de libérer le parasite à nouveau. Les Parias réussirent malgré tout à réactiver les Sentinelles et à détruire un proto-fossoyeur qui s'était formé. Les Sentinelles purgèrent le reste du parasite et refermèrent la brèche du dôme de Grande Bonté. C'est ainsi que s'achève l'histoire de la capitale sainte des Govenants. Et vous, appréciez-vous ce vaisseau, symbole d'une grande partie de l'histoire de Halo ? Aimeriez-vous le revoir dans le futur ? Je vous laisse l'espace commentaire pour y laisser vos avis, ainsi que sur la vidéo si vous l'aviez appréciée. N'hésitez pas non plus à nous proposer les futurs Halo-cultures que vous aimeriez voir sur la chaîne. Sur ce, c'était Matroskia, je vous dis à dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne année, et bien sûr, vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada